tu m'as dit tout à l'heure j'ai fait les anges pour pouvoir voler de mes propres ailes c'est le cas de le dire est-ce que justement cette participation t'a permis de pouvoir voler de tes propres ailes est-ce que tu sais à quoi je fais référence c'est à dire au salaire bien évidemment je te dis ça parce que je rebondis sur les propos de thibault valais donc qui est un des producteurs de l'émission qui expliquait qu'il y avait trois grilles de salaire on commence avec les candidats vedettes ensuite il ya les candidats en devenir et les candidats anonymes donc toi forcément j'imagine que tu étais dans la grille des candidats anonymes sauf si tu as super bien négocier ton salaire mais est ce que ça t'a permis de pouvoir recommencer à zéro comme tu me l'expliquais tout à l'heure alors pour être 100% honnête je n'ai même pas regardé mon salaire encore c'est à dire j'en ai tellement rien affiche oui bah c'est important c'est important je sais que j'ai un salaire sur mon compte en banque tout ça mais en fait j'ai même pas regardé ça parce que pour moi quand j'ai fait les anges ce qui était le plus important c'est mon projet professionnel et dans les anges oui on gagne un très bon salaire tout ça mais je sais après c'est après qu'on se fait et c'est sur mes projets pro que je vais gagner beaucoup d'argent c'est là dessus c'est en fait j'ai envie de oui bien sûr tu sais peut-être pas combien tu as touché exactement mais tu sais si tu as touché peut-être à peu près ce qu'a touché l'ohana pour une semaine de tournage elle a déclaré un peu moins elle a dit moins de 1000 euros de 10 000 non mais vraiment je sais pas que je veux pas t'en parler c'est vraiment je n'ai même pas encore regardé mon salaire pour te dire à quel point quand j'ai fait les anges c'était pas du tout le salaire qui m'intéressait pas ton but quoi c'était pas ta motivation non parce que j'ai déjà je manque de rien pour l'instant ça va j'ai un très bel appartement je suis bien je manque c'est pas l'argent qui m'a motivé à partir dans les anges c'est vraiment je pense que la télé réalité maintenant si on travaille dur après je dis bien après parce qu'il faut se construire ben on peut devenir quelqu'un et tu vas te donner les moyens et il va participer à d'autres programmes bah bien sûr bah je même je me réjouis parce que maintenant j'ai vu comment ça fonctionne donc les gens là ils vont m'attendre au tournant ouais parce que je vous assure que maintenant comme j'ai vu comment ça fonctionne les ficelles au début c'est très dur mais maintenant je sais comment c'était temps de te mettre un petit voilà maintenant je me suis mis dans le mot est ce que tu vas participer à cette nouvelle saison des anges encore un petit peu énigmatique qui serait en train de se préparer et qui serait vraisemblablement prévu pour cet été je sais pas encore à voir tu as passé un casting je sais qu'il y en a qui l'ont passé je répondrai pas à cette question ça veut dire que oui alors mais tu aimerais est ce que tu aimerais ça tu as le droit de me le dire si tu aimerais j'aimerais refaire une émission télé réalité comme les anges ouais ça c'est sûr parce que pour moi les anges c'est la meilleure des réalités que ya parce qu'il ya un projet pro en fait on n'est pas juste là en train de se disputer ou se crier dessus comme des animaux non en fait on part pour un vrai projet pro et c'est ça qui me plaît dans cette émission